bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle guidance alors je vais faire un truc afin que vous puissiez avoir des guidances régulières et hebdomadaires comme on faisait avant il ya bien longtemps dans une galaxie lointaine je vais essayer en fait de vous filmer toutes les guidances du mois de juillet et peut-être un peu celle du mois d'août aussi en même temps en une journée c'est à dire que je fais tous les tirages au fur et à mesure pourquoi parce que toute façon je vais partir en vacances et je ne suis pas sûr de pouvoir faire du montage et de l'upload de façon régulière et parce que j'ai envie de renouer un petit peu avec vous ce côté hebdomadaire et je sais que ça pour la plupart d'entre vous ça vous plaît beaucoup d'avoir des guidances hebdomadaires et pas seulement mensuel donc ce qu'on va faire c'est que vous allez avoir une guidance générale avec mon oracle à moi donc l'oracle de birria je pense qu'il sera disponible à la rentrée sur le site idlinia parce que là comme je vous dis je pars en vacances et je peux pas m'occuper de sa distance un petit peu compliqué et de toute façon je crois que l'imprimeur est en vacances en août donc comme ça c'est réglé donc une guidance générale et ensuite vous pourrez choisir chaque tas de pierre avec deux cartes chaque tas de cartes fou c'est difficile aujourd'hui chaque tas de cartes avec une pierre différente pour vous guider dans votre choix et donc ça on fera ça après n'hésitez pas à regarder le time code de la vidéo parce qu'en fait je fais des du chapitrage c'est à dire que vous avez le tas numéro 1 le numéro 2 et le numéro 3 qui sont bien distincts et donc vous pouvez aller voir directement dans la description de la vidéo pour aller directement à votre tas de cartes à vous et pas d'être obligé de regarder tous les autres donc je sais pas savoir sur mobile mais en tout cas sur ordinateur c'est hyper pratique donc on va commencer avec la guidance générale et ensuite on fera les choix des cartes et vous pouvez déjà commencer à regarder un petit peu ce qui vous intéresse donc je vais commencer par les deux premières cartes que je le fais dans votre ordinateur à vous alors on a d'abord la montagne et les yeux alors la montagne comme on l'a déjà vu ça nous représente les obstacles les choses à surmonter les probablement aussi peut-être les choses que l'on peut gravir les choses où on peut avoir une certaine évolution ensuite on a les yeux qui nous parlent de jalousie de domination de possessivité donc on pourrait associer ces deux cartes en disant que dans quelque chose un obstacle qu'on a à surmonter cela peut être dû à de la jalousie ou à de la possessivité et on sait déjà un de qui on parle quand on parle de ça de jalousie dans quelque chose qu'on a et de quelque chose on a à surmonter ça peut être une passade dans un couple ça peut être aussi au niveau professionnel ou amical on voit un petit peu le genre de personne un petit peu toxique qui peut vouloir trop nous contrôler trop nous envahir et vouloir avoir cet effet de domination de se sentir supérieur à nous de savoir mieux que les autres enfin voilà vous voyez un petit peu ce genre de personnes et donc je pense que là pour cette première semaine on va d'abord être un petit peu embêté par ces par ce genre de personnes ou parce que ce genre d'état de d'émotion où on a l'impression de vouloir de se faire rabaisser on a l'impression qu'on est en train de vouloir nous marcher dessus voilà ce genre de choses et c'est une étape qu'il va falloir surmonter ensuite les deux autres et ben on a le travailleur et le nœud j'enlève le reflet quand même alors le travailleur effectivement ça parle du domaine professionnel ou scolaire mais en tout cas de l'activité qu'on peut avoir de façon professionnelle ou dans le but que ce soit professionnel par la suite et le nœud on parle d'accord on parle d'association ça peut être un mariage par exemple ça peut être un nouveau contrat ça peut être la signature de quelque chose en tout cas quelque chose qui qui s'associe qui se lit l'un à l'autre quelqu'un avec quelqu'un ou une chose avec une chose une chose avec quelqu'un enfin voilà vous avez compris donc si on fait le rapprochement entre ces deux cartes là et celle d'avant il y a de fortes chances pour que on rencontre quelques petites difficultés par rapport au travail par rapport aux scolaires et que ça nous bloque un certain temps alors par exemple ça peut être là en période de vacances quelqu'un qui veut prendre ses vacances en même temps que vous et du coup ça va pas et donc du coup final on trouve quand même une harmonie on trouve quand même la réponse au problème la solution au problème avec cet accord mais faut pas oublier quand même que quand on fait un accord avec quelqu'un qui nous a posé problème ça peut continuer par la suite les soucis donc faut jamais comme on dit se reposer sur ses lauriers et faut toujours garder à l'oeil les personnes qui nous ont coincé nous ruser qui sont un petit peu comme ça un petit peu fourbe qui essaye de nous faire sentir inférieurs à elle faut pas oublier que même si on trouve un accord au fond d'elle ces personnes elles seront toujours un peu comme ça donc pour les prochaines fois il faut quand même se méfier faut anticiper il faut y aller avec de la communication il faut parler pour essayer de dénouer un maximum les problèmes qu'on peut rencontrer avec ces gens là et nos dernières cartes nous avons le manoir et le soleil ce qui signifie le manoir c'est surtout on parle surtout de notre demeure mais en l'occurrence on peut parler simplement d'un bâtiment en fait des murs tout simplement c'est vrai que généralement le manoir il ressort surtout dans les tirages où on parle d'amour on parle de famille on parle de foyer mais là en l'occurrence pour moi ça serait plutôt au sein d'une entreprise ou au sein d'une école d'un établissement peu importe lequel est sous d'une association ça peut être très bien marché aussi où il va y avoir de l'harmonie on va retrouver un petit peu ce bonheur cet engouement là de la joie de vivre et tout ça donc en gros si on résume j'étais dit de te mettre droit toi elle veut pas le tourner c'est pas grave ça me stresse quand c'est pas droit vous comprenez je pense que ça vous stresse aussi des fois vous mais là je me prends la tête pendant des trucs il ya des moments vous inquiétez pas c'est normal là si on résume un petit peu ce tirage cette guidance générale je pense qu'on va partir sur un problème une problématique qui est dû probablement à quelqu'un qui ne veut pas forcément du bien avec cette personne avec laquelle on va trouver un accord et qui va ensuite déboucher sur quelque chose de heureux mais pour les deux personnes c'est à dire que si vous avez un problème avec une collègue ou avec un prof avec un élève ou peu importe au final on va trouver cette solution alors ça peut simplement être l'accord c'est genre on est en vacances donc on n'a pas besoin de la supporter ça peut très bien être ça aussi sachant que je sais que moi je suis quelqu'un du genre à aimer tout le monde mais en fait on n'est pas tous fait pour s'entendre à merveille on a tous des caractères différents on est tous différents et c'est normal au fond de ne pas s'entendre avec quelqu'un parce qu'on n'a pas la même vision des choses on n'a pas la même façon de penser et c'est tout à fait normal c'est aussi normal de dire ben je suis tranquille parce que elle je la vois pas pendant tant de temps c'est normal c'est tout à fait normal ça peut très bien être aussi un client pour les personnes qui sont à leur compte par exemple comme moi moi je suis à mon compte ça peut très bien être un client qui pose problème on trouve un accord on trouve une solution et ensuite tout va bien dans le meilleur des mondes en fait cette association à des cartes c'est vraiment tout va bien dans le meilleur des mondes mais au sein d'une bâtisse au sein d'un même endroit voilà tout simplement et vous voyez elle retourne encore de travers je vous laisse quelques secondes pour choisir votre tas de cartes préférées avec la pierre alors je sais plus les pierres ce que c'est on va dire qu'il y en a une jaune on va dire qu'il y en a une bleue parce que ça je sais même plus ce que c'est comme oula je sais même plus ce que c'est comme comme pierre exactement je crois que c'est de la sodalite mais je suis même pas sûre donc je voulais choisir et ensuite on fait le tirage de chaque tas voilà donc j'espère que vous avez eu le temps de choisir votre tas de cartes si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à mettre sur pause vous choisissez et ensuite vous relancez la vidéo on va commencer donc par celui ci n'oubliez pas que vous avez le chapitrage et que vous pouvez si vous avez pris le tas numéro 3 vous pouvez aller directement au tas numéro 3 sans vous farcir les deux autres avant si vous êtes pressés voilà donc le premier on a tout d'abord une bénédiction de patience je vous la lis une bénédiction est en cours sous la forme d'un délai ou d'un retard cette carte est la confirmation que tu es sur le bon chemin avec de la patience et de la persévérance tu vas atteindre ton objectif tout s'accomplit le moment venu alors si on fait le lien avec la guidance générale effectivement peut-être que ces deux cartes là vont nous demander beaucoup de patience peut-être que cet obstacle cette chose qui nous bloque pour l'instant ce blocage ou ce peu importe ce que c'est va nous demander de la patience et je sais qu'on n'est pas tous égaux au niveau de la patience si je prends mon exemple personnel je ne suis pas très très patiente donc pour moi attendre deux jours une réponse de quelque chose c'est déjà un peu un peu trop long quoi mais mais la carte là nous invite à avoir de la patience qui veut simplement dire que on a le droit d'être impatient d'être pressé que ça arrive mais de toute façon dans tous les cas va falloir attendre c'est comme quand on commande un colis on commande un objet sur internet et qu'on attend le colis des concours on a envie d'avoir le truc tout de suite sauf que c'est normal que ça ne va pas arriver dans les cinq minutes qui suivent puisque il faut le temps de traitement faut le temps d'envoi faut le temps du transport du trajet machin et tout c'est normal donc là en fait il faut voir ce blocage un petit peu comme un colis amazon qui est en transit qui va arriver mais qui pour l'instant n'est pas forcément encore là et tout simplement on demande de savoir attendre un petit peu voilà ensuite alors je vous ai pas dit mais du coup c'est avec l'oracle des êtres élémentaires et on a donc la salamandre alors la salamandre on nous parle de fécondité de nid guérit tes blessures de mère elle guérit la stérilité elle amène la maternité je triche j'ai le petit carnet parce que j'avoue que je ne l'ai pas sorti depuis un moment mais je l'aime beaucoup parce que vous voyez que les les designs sont vraiment très beau la salamandre elle stimule l'instinct maternel et la fécondité elle aide également les femmes qui rencontrent des difficultés à allaiter vous pouvez aussi l'inviter chez vous pour délier les mémoires liées à la maternité inscrite dans votre lieu c'est vrai que des fois on parle beaucoup de la maternité de de l'allaitement de tout ça et de les problèmes qu'on a pu avoir en étant petit je sais plus ça c'est un nom bien précis mais je m'en rappelle plus et des traumatismes qu'on peut ressentir par rapport à notre enfance et peut-être que cette carte là amène à réfléchir sur tout ce qui est maternité ça peut être que vous ayez un projet d'enfant ou que vous ayez déjà des enfants ou très bien que vous n'en avez pas envie d'en avoir peut-être ça vous invite à vous re questionner est ce que finalement c'est vrai j'en veux vraiment pas ou est ce que peut-être éventuellement plus tard j'en voudrais enfin moi je pense qu'on a un questionnement à faire et lié à la patience peut-être que oui effectivement c'est c'est le moment de s'interroger sur le fait de est ce que c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire on va passer au tas numéro 2 alors donc je vous dis quelle carte c'est parce que du coup je l'ai dit avant on a le namasté la les bénédictions à recevoir et l'oracle des êtres élémentaires donc la petite bénédiction on à la bénédiction du trésor en toi donc je vous lis les qualités que tu admires chez les autres tu les possèdes un trésor est enfui à l'intérieur de toi cette carte apparaît pour t'aider à te reconnecter à ton puits de sagesse de créativité et de beauté il est temps de faire rayonner la lumière alors moi je pense qu'effectivement vous pouvez probablement avoir peut-être un petit manque de confiance en vous qui peut être momentanée qui peut être sur une seule chose et pas sur une autre mais cette carte vous invite à vous dire que vous pouvez le faire que vous en êtes capable et comme la dernière phrase dit de faire rayonner la lumière c'est à dire que vous êtes peut-être enfui sous un tas de négativité et il faut faire fuir cette négativité grâce à la lumière grâce à vous et à ce que vous vous êtes en fait je vous passe avec la l'oracle des êtres élémentaires et on a le phénix le phénix qui est rené de ses cendres alors ça peut être un petit peu la même signification donc je vais tricher et je vais regarder dans le petit bouquin parce que je vous avoue que l'oracle des êtres élémentaires je ne l'ai pas sorti depuis au moins deux ans alors on parle de renaissance d'enflammé et de disparition il guérit la mort et il amène la résurrection alors oui effectivement moi je pense qu'on a ce côté résurrection le message du phénix et je suis l'esprit de la résurrection je fais renaître la nature à chaque printemps je redonne à la nature ce que nous lui avons pris je remets dans le cycle permanent de l'existence ce qui s'en est extrait je suis là pour guérir vos blessures de deuil et essuyez les larmes de vos chagas moi je pense que ces deux cartes elles sont très bien l'une à côté de l'autre et j'ai pas fait exprès franchement je vous avoue que je les tire au pif complètement pour moi il ya après cette cette réminiscence là cette résurrection vous allez faire comme une sorte voilà comme comme le phénix qui renaît de ses cendres ça va vous faire renaître en quelque sorte et donc je pense que c'est indispensable de regagner cette confiance en vous et de libérer ce trésor que vous avez en vous ça peut être sur tous les domaines sentimentale affectif familial financier professionnel enfin ça peut être vraiment sur tous les domaines mais vous avez quelque chose en vous qui doit être libéré on va passer au dernier tas de cartes avec la pierre jaune je vous montre vite fait donc on a une carte de l'oracle des êtres élémentaires et une carte namasté des bénédictions à recevoir au quotidien donc on va commencer par le la bénédiction donc c'est une bénédiction relationnelle j'avais bien lu je vous lis donc une relation du quotidien réveille une blessure à l'intérieur de toi une blessure du passé peut être même d'une vie antérieure recentre toi cherche la partie de toi qui est blessée et envoie lui de l'amour la guérison va se manifester et tu en retirera plus de force et de sagesse donc là clairement c'est très explicite mais je vous ai pas besoin de vous expliquer en vrai voilà il ya une 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 chose qui est en vous qui qui est peut-être ce blocage en l'occurrence et qu'il faut libérer et qu'il faut faire sortir c'est un petit peu comme le tas d'avant mais comme vous l'avez pas choisi et bien on peut savoir mais ça va vous apporter effectivement force et sagesse de libérer cette chose ensuite on a le nereïde pour l'oracle des êtres élémentaires qui est un très bel oracle j'adore cette cette oracle là alors le nereïde je ne sais absolument pas ce que c'est comme comme crédule comme une chose et comme j'ai dit avant pour chaque tas je triche parce que je regarde les significations parce que l'oracle des êtres élémentaires je n'ai pas sorti depuis je sais pas combien de temps alors avec les nereïde la nereïde je suppose que c'est féminin on parle de flux d'hésitation et d'exploration elle guérit la timidité et à la même la découverte en fait on nous a encore une histoire de de patience de retard de moi c'est de blocage de choses qui vont devoir se libérer elle amène les années et venus dans les lieux je dis ça je dis rien elle offre le sentiment d'impermanence en toute légèreté respect et simplicité elle est une parfaite gardienne pour les chambres d'hôtes hôtels et gîtes elle y imprimera une belle note émotionnelle ainsi que la facilité à exprimer en douceur ceux qui habitent les visiteurs donc là on a vraiment le rapport avec cette carte si vraiment on nous parle de de baptiste de chez nous on a on a cet esprit de relationnel aussi puisque ça parlait de chambre d'hôtes de gîtes de machin il ya vraiment ce côté effectivement avec les autres on n'est pas seul et peut-être que c'est peut-être ça le blocage peut-être un sentiment de solitude et qui va se dénouer et qui va voir enfin une belle finale voilà pour cette guidance j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines et si vous voulez une guidance privée personnalisée rien que pour vous n'hésitez pas à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description et à en commander une sur mon site voilà bah écoutez on se retrouve du coup moi je vais enchaîner les tournages mais on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance et je vous souhaite une très bonne semaine ciao